Le vice-premier ministre, chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale, firme Ayesa, nouvellement nommée, vient de prendre officiellement fonction. Il remplace Ange Aimé Bininga, nommé au ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Protection des Peuples Autochtones. La cérémonie de passation de services vient de se dérouler à Brazzaville. Et pour le ministre sortant, on peut reconnaître les mérites du nouvel arrivant. Celui qui prend la maison, c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui a roulé sa bosse dans l'administration publique. Et nous sommes rassurés de ce que ce soit du côté de la fonction publique. Réponse du bergier à la bergière. Aujourd'hui, nous pouvons dire oui. Grâce à vous, il y a un chantier important qui est ouvert, qui est lancé. C'est celui concernant la fonction publique. 24 heures auparavant, au Palais du Peuple, une cérémonie similaire s'y déroulait. Firmin Ayessa, promu au poste de vice-premier ministre, cédait sa place à M. Florent Ntiba, désormais ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État. Je suis venu apprendre pour toujours mieux servir son excellence Denis Sassou Nguesso. Le vice-premier ministre en a également profité pour féliciter les nouveaux membres du gouvernement. Combien je suis heureux, plus qu'heureux, que le président de la République ait posé son judicieux dévolu sur vous. Vous, vous qu'il connaît tant et si bien depuis plus de 40 ans, vous qui ne lui avez jamais servi, jamais offert à lui le président de la République, notre chef, que dévouement, loyauté et fidélité. Et la série des installations se poursuit.